Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. On est parti pour le défi 30 jours. 30 conseils pour augmenter votre testostérone ou pour l'optimiser. Donc premièrement, pourquoi augmenter votre testostérone ? C'est simple, je vais vous émurer les pathologies qui sont associées à un faible taux de cette hormone. Et je vais commencer par les femmes parce qu'on associe toujours testostérone et homme. Les femmes en produisent et elles en ont autant besoin que nous. Donc, une déficience en testostérone va amener une perte osseuse, perte musculaire, faiblesse musculaire, muscles mous, gain de masse grasse, ventre gras, problèmes psychologiques, donc indécision, fatigue, dépression, caractère soumis, pas d'audace, irritabilité, instabilité émotionnelle, perte de mémoire, baisse de libido, visage émacié, mou, baisse d'énergie, diminution de la sensibilité du clitoris, règle irrégulière et perte de cheveux. Je sais, ça fait un peu catalogue, mais au moins vous savez ce qu'il en est. Pour les hommes, diminution du désir sexuel, baisse de la masse musculaire, fragilisation du tissu osseux, apparition de troubles du sommeil, difficulté de concentration, perte de mémoire, cancer de la prostate, parce que oui, on a toujours voulu nous faire peur avec la relation testostérone-prostate-cancer, et bien n'en déplaise aux médecins qui ne se mettent pas à jour. Ce n'est pas l'excès de testostérone qui est facteur de cancer de la prostate, mais c'est bien son absence, ou en tout cas sa faiblesse. Les amis, je vous rappelle que nous sommes dans la série spéciale « Comment booster votre testostérone naturellement en 30 jours 30 conseils ». Alors, il s'agit ici de mettre en place des habitudes. Rappelez-vous le pouvoir des habitudes. Je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Et pas des remèdes magiques. Ces conseils s'appuient sur des études diverses qui sont récentes ou non. Et si j'ai bien appris une chose dans la musculation comme dans la diététique, c'est que la vérité du lundi, ce n'est pas la vérité du mardi. C'est-à-dire que des futures études peuvent venir affirmer, infirmer, ou encore nuancer les résultats des précédentes. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas fait. En attendant, jingle ! Allons-y pour le premier conseil du jour. Le zinc. Le zinc, c'est un oligo-élément qui intervient dans de nombreuses réactions enzymatiques et qui jouent un rôle important dans le métabolisme des protéines, des glucides, des lipides. Ok. Nous ne sommes pas ce que l'on mange, clairement, c'est ce que ça veut dire. Contrairement au dicton, mais nous sommes ce que l'on assimile. Par exemple, les protéines d'origine animale vont augmenter l'assimilation du zinc. Les phytates qui sont présents dans les aliments céréaliers complets ou dans les légumes secs diminuent l'assimilation du zinc. Ça le piège en fait dans le tube digestif. Les suppléments divers comme le fer, le cuivre ou encore le calcium peuvent également diminuer fortement l'absorption du zinc. Les suppléments de zinc sont mieux assimilés lorsqu'ils sont ingérés à jeun. Donc voilà pour tout ce qui est absorption. Ok, mais pour la testostérone, pour faire simple, les études font une corrélation entre la déficience en zinc et le faible taux de testostérone. Concrètement, il est possible que vous ne consommiez ou que vous n'assimiliez pas assez de zinc au travers de votre alimentation. Et donc, relever les niveaux de zinc permettrait d'augmenter la production de votre testostérone. Allons voir du côté des recommandations. Pour les femmes, il est recommandé 7-5 pour une alimentation qui est riche en produits animaux et 11 si elle est riche en végétaux. Pour les hommes, 9-4, je parle par jour, pour une alimentation qui est riche en produits animaux et 14 pour une alimentation qui est riche en produits végétaux. Pour les femmes enceintes, c'est de 16 et pour les femmes allaitantes, on est à 23 mg par jour. Je vous l'ai dit, à ça, il faut vraiment prendre en compte l'assimilation. Pour moi, les recommandations sont toujours trop basses et encore plus si vous vous entraînez dur. On va donc faire ensemble le tour des aliments qui sont riches en zinc assez rapidement dans l'ordre de ceux qui contiennent le plus de zinc en premier. Et vous allez très vite comprendre qu'on ne consomme pas forcément très souvent ces aliments. L'huître, le foie de veau, le bœuf braisé, le pain de seigle, le maroilles, le cacao en poudre, le steak haché cuit, le foie d'agneau cuit, le crabe, les noix de cajou, le pignon de pain, le comté et parmesan, le veau mijoté, les rognons de veau, le noix de pécan, l'épaule de porc, le foie de poulet cuit. Je pourrais continuer pendant plusieurs minutes, mais plus je descends et moins il y en a finalement dans ces aliments. Alors quand je regarde les aliments qui contiennent du zinc, je me dis que ce n'est pas forcément évident d'avoir la dose qui est recommandée, la dose journalière, mais pire, je me demande comment font les végétariens, les végétaliens, pour obtenir suffisamment de zinc dans leur alimentation. Donc si vous êtes vegan, et je dis vegan pour simplifier, je ne parle pas d'idéologie, dites-le moi dans les coms, dites-moi comment vous faites et comment vous palliez à ça. Vous pouvez évidemment vous supplémenter en zinc, mais attention, l'excès est souvent l'ennemi du mieux, à forte dose, et sur la longueur, les études montrent que des problèmes de santé sont apparus. Donc là, les gens, ils avaient fait une étude sur 80 mg par jour pendant plusieurs années. Je ne rentre pas dans les détails, voilà, ils avaient vraiment abusé sur les dosages. Mon conseil, en tenant compte de tout ça, réfléchissez à votre alimentation pour voir si vous pensez consommer suffisamment de zinc. Sinon, cherchez des aliments qui sont plus riches en zinc. Côté supplémentation, je vous conseille un complexe de ZMA, c'est du zinc, du magnésium, de la vitamine B6, qui agissent en synergie, et donc l'efficacité est prouvée. Le zinc est dosé à 30 mg en général dans cette supplémentation, donc je n'irai pas à l'année avec, mais par cure de 2 ou 3 mois par semestre, ou alors de voir si le dosage recommandé, par exemple, de gélules, apporte 30 mg, de n'en consommer qu'une chaque soir. Ça ne reste que mon avis, il est toujours conseillé par les vendeurs de prendre du ZMA le soir au coucher, à distance des repas, c'est toujours une histoire d'assimilation, d'absorption. Et les utilisateurs déclarent également dormir mieux avec un complexe de ZMA. Pour les vegans, peut-être essayez de bien se situer dans sa consommation de zinc, et pensez encore plus que les autres à se supplémenter. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.